Voilà, pardon. Je réponds évidemment à votre convocation et je comprends qu'il faut que je donne les lignes principales de mon parcours. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre, riche pas seulement d'argent. Ils fabriquaient le cahier à cigarette OCB si vous les avez bien roulés, ce qui à l'époque était évidemment extraordinairement connu et rentable. Mais aussi riche de tendresse. C'était une famille nombreuse et nous étions et nous sommes toujours d'ailleurs très heureux ensemble. Et ils étaient aussi célèbres parce qu'ils avaient fait une guerre admirable. Et le 6 juin 44, dont nous allons bientôt fêter le 80e anniversaire du débarquement sur les 177 Français, puisque le général de Gaulle avait été prévenu que l'avant-veille avait absolument exigé que ce soit des troupes françaises. Et on n'avait trouvé que 177 Français qui étaient prévus dans ce débarquement et deux étaient de ma famille. J'avais un père résistant, des oncles dans la résistance également à Londres, un oncle à Normandie-Yémen. Et donc nous étions très heureux. Nous étions sur les terrasses en Bretagne à discuter, écouter les différentes personnes qui parlaient de tout ça. Et donc j'avais plutôt rien à faire dans ma vie parce que ça n'était que le René, fils de René, qui prenait la tête des papeteries. Et moi, j'étais le cinquième fils de Michel, donc je devais ne pas faire grand-chose, mais avoir suffisamment d'argent pour ne pas faire grand-chose. Ce qui, sincèrement, était tout à fait dans mes cordes. Et donc j'ai passé 10 ans dans la banque tranquillement avec des études convenables jusqu'au doctorat de droit. Et j'étais très heureux. Et puis malheureusement, il a fallu à un moment, devant les difficultés de l'entreprise, que quelqu'un s'y colle parce que l'entreprise allait mal. Le papier à rouler était remplacé et leur grande spécialité, qui était le papier carbone, qui servait, vous savez, à dupliquer les documents, qui étaient des papiers noirs, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, était remplacé par les photocopieuses. Et il y avait 800 personnes et donc personne ne voulait prendre le risque social d'aller dans cette affaire qui était très endettée. Donc j'y suis allé. J'y ai passé 40 ans, de 1981 à 2022. Nous étions 800. Quand je suis parti, nous étions 80 000. Donc disons que ça a plutôt bien marché. Nous faisons partie des 500 premiers groupes mondiaux. Et grâce à cette période, j'ai contribué ou j'ai pu participer à un certain nombre d'aventures industrielles fortes. On est passé du papier carbone, que j'ai fermé, arrêté, au papier sachet AT. Les sachets AT étaient faits en tissu. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que le papier pouvait avoir les qualités mécaniques pour résister à la traction de la cuillère et à l'eau bouillante. Et on est devenu le numéro un mondial des sachets AT. Après, on s'est lancé dans les films pour condensateurs, dont on est toujours le numéro un mondial. Ce sont des petits composants que vous avez dans vos appareils photos, dans vos voitures, etc. Et puis après, nous sommes devenus l'un des cinq premiers groupes mondiaux dans les transports. Nous avons investi, créé des filières, des gens, des hangars, de la logistique. Et bref, nous avons continué comme ça à travers différents secteurs parce que je pensais qu'être un groupe diversifié présentait moins de risques. Et qu'en ne mettant pas tous ces os dans le même panier, on avait plus de chances de s'en sortir puisque j'avais été évidemment un peu traumatisé par le contraste entre cette jeunesse très sympathique et agréable et ce moment où tout avait failli basculer. Voilà. Donc le groupe s'est bien développé. Il a été en effet, comme vous l'avez dit, M. le Président, il y a un peu plus de 20 ans dans les médias pour deux raisons. La première, c'est que mon fils Yannick, mon deuxième fils, ne voulait pas travailler dans le groupe. Les secteurs dans lesquels nous étions ne l'intéressaient pas. Il était parti dans le cinéma et donc j'ai pensé que commencer dans les médias avec Philippe Labreau pouvait le faire venir. J'ai en effet réussi. Et puis la deuxième raison, qui est plus triviale, c'est que contrairement à ce que les gens imaginent, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable dans le monde après le luxe. Donc pour ces deux raisons qui mêlaient l'intime et l'attrait du gain, nous sommes allés dans les médias. Évidemment, au début, personne n'y croyait puisqu'on a commencé par une petite chaîne de la TNT. Et à l'époque, personne ne voulait investir dans les chaînes de la TNT. Les grands groupes, les quatre grands groupes, y compris Canal, expliquaient que ça ne servait à rien. Et puis, comme vous le savez, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, je crois, notre groupe est devenu non seulement le premier groupe audiovisuel français, mais il est devenu le premier groupe audiovisuel européen. Et sans doute, il fera partie des grands groupes mondiaux. Et il portera, je crois, l'image de la France et les contenus européens dans le monde. Parce que notre conviction, c'est qu'à côté des contenus américains, où vous avez, qui sont tout à fait formidables, mais Spiderman 1, 2, 3, Batman 1, 2, 3, etc. Et à côté des Asiatiques, qui sont un peu plus compliqués à comprendre, il y a sans doute, entre les deux, une culture intéressante à mettre en avant. Et en tout cas, pour l'instant, ça représente un certain succès. Comme vous l'avez dit, le 17 février 2022, qui était la date du bicentenaire du groupe, j'ai pris ma retraite de ce groupe, je l'avais prévu 30 ans ou 40 ans avant. Quand je suis arrivé, on m'a dit, mais vous n'allez pas rester longtemps, vous venez de la banque, vous allez repartir. J'ai dit, non, non, je vous promets, je resterai jusqu'au bicentenaire. Donc ça m'a paru long par moments, pour être tout à fait franc. Puis finalement, c'est arrivé assez vite. Et depuis le bicentenaire, j'ai laissé ma place opérationnelle à mes successeurs, qui dirigent admirablement, puisque depuis que je suis parti, ça marche encore mieux. Donc je me réjouis d'avoir nommé les bonnes personnes aux beaux endroits. Et tout en restant conseil, comme vous l'avez dit, mais en y passant peu de temps, pour être tout à fait franc, je me suis lancé dans la philanthropie, la générosité. Les Anglais disent, il y a trois périodes dans la vie. Il y a la période learning, on apprend. Il y a la période earning, on gagne, on construit. Et puis il y a la période giving, c'est-à-dire on rend. Et comme vous l'avez compris dans mon propos liminaire, qui s'arrête maintenant, bien sûr, j'ai beaucoup reçu. Je suis né avec une cuillère en argent. Ce n'est pas du tout par volonté que je suis allé faire des choses, mais par nécessité. Et donc il m'a semblé qu'il était nécessaire de faire des choses. Donc on avait déjà monté la fondation de la deuxième chance, que dirige ma fille, maintenant Marie, et qui a aidé pratiquement 9000 personnes depuis un peu plus de 20 ans, avec plus de 1000 bénévoles par un marraine pour des gens en difficulté. On a aidé, on a construit des cliniques, des foyers. Et là, on lance une nouvelle fondation, association, qui n'aura peut-être pas le statut de fondation, puisque c'est sur nos fonds personnels, qui s'appelle Mayday, jour de mai, et qui a pour but d'aider des personnes qui, à un moment ou à un autre, sont en difficulté. Voilà ma vie, mais enfin, je suis très content de venir répondre aux questions qui peuvent se poser. Merci, Monsieur le Président. Merci.